Voilà un beau défi philosophique d'expliquer la chanson des inconnus intitulée Vice Versa. Chanson publiée en 1991 dans un sketch intitulé lui-même Top 50. Parodie pseudo-intellectualisante chantée par le groupe Tranxen 200, Vice Versa reprend l'univers musical des années 80 avec pas mal de clins d'œil à des groupes comme Les Innocents, Indochine ou Les Tcharts. Le clip reprend des univers des paysages que l'on retrouve dans des clips de Niagara avec Soleil d'hiver. Stéphane Escher avec combien de temps ? Où Stéphane Escher se roule dans l'herbe à ceci près que Didier Bourdon finit par se rouler dans la merde. Le clip commence dans un chant, exactement comme le clip des avions intitulé Tous ses visages ou dans Street Dreams de Rhythmics. Au déloi, des erreurs de français, de son, d'erreurs de cadrage. Du côté apparemment improvisé de la fin du texte et du passage d'un tracteur agricole sur le matériel musical du groupe, la question est pourquoi prendre un texte qui n'est pas sérieux au sérieux ? D'abord parce qu'il est plus sérieux qu'il en a l'air. Ensuite, parce que mine de rien, il renvoie à pas mal de positions philosophiques, contemporaines, positions de la philosophie existentialiste et de la phénoménologie. Nous n'exagérons pas le sens du texte. Tout est là. Nous le prendrons pour ce qu'il est. D'ailleurs, il n'est pas anodin de voir nombre de références philosophiques dans les sketchs et les films des Inconnus. Références à Schopenhauer dans le sketch des Gardiens de la Paix. Références à Montaigne dans Les Trois Frères, par exemple. Alors, êtes-vous prêts ? Dans les négatives, je vous dis à la semaine prochaine. L'hémorragie de tes désirs s'est éclipsée sous la joule bleue dérisoire du temps qui se passe, contre duquel on ne peut rien. Avec le temps va, tout s'en va, disait Léo Ferré, y compris le désir qui finit par s'effacer au fur et à mesure du temps. Petite référence à Hamlet de Shakespeare dans le début du texte. To be or not to be, acte 3, scène 1. Mais, pourquoi la question est-elle sinusoïdale ? Ben, elle va et elle vient, la question, quoi. Et elle renvoie aussi à celui qui sait que les désirs disparaissent avec le temps, l'anachorète, lequel a quand même peur de mourir, d'en finir avec la vie, de sorte qu'il finit. Mais ouais ! Quand t'es heureux, t'es heureux. C'est irréductible. T'es pleinement dans ton bonheur. C'est pas remplaçable par autre chose. Dans la première partie de l'être et le néant, Jean-Paul Sartre assistait sur le fait que, dès qu'on commence à être heureux, on est déjà à distance de son bonheur. On est déjà plus parfaitement heureux, puisqu'on se demande pourquoi on est heureux. C'est ça, le bonheur irréductible. Quand tu n'aimes plus ou quand tu n'es plus aimé, t'as pas besoin d'accuser Dieu ou de dire que Dieu n'existe pas, parce que l'absolu ne doit pas être annihilé. Et réciproquement, tu n'as pas à te dire que Dieu n'existe pas pour justifier ta loose incommensurable sur le plan affectif. Il faut que tu arriveras à laminer tes rancœurs dialectiques, même si je suis con. Vaincu que c'est très difficile. Ouais ! Une rancœur dialectique, c'est une rancœur qui se transforme en son contraire, en pardon, en capacité d'ouverture à l'autre, même si tu es con, vaincu, parce qu'on est toujours vaincu par quelque chose. Mais comme moi, dis-toi qu'il est tellement plus mieux d'éradiquer les tentacules de la déréliction. Et tout deviendra clair. Éradiquer les tentacules de la déréliction. Comment t'expliquer ? Comme le dit Haïdéguer dans Être et Temps, ton essence, ta nature, ta raison d'être, c'est d'exister. Point barre. Et comme tu n'es que ça, qu'une existence, alors tu dois te conquérir, te faire, dans cette conquête. Il y a aussi le revers de la médaille, la possibilité de te perdre, de t'oublier, parce que ton être est jeté dans le monde, et qu'il n'est rien d'autre que cet être jeté, cet être en projet, cette projection. Alors qu'il faut que tu essaies d'en finir avec cet animal gluant et opulent qu'est le désespoir, même si tu n'en as jamais fini avec toi-même. Vice-versa des inconnus, c'est dû à des guerres avec de l'acné. D'où cette référence burlesque à la métaphysique, putain ! D'où venons-nous ? Où allons-nous ? J'ignore de le savoir. Mais ce que je n'ignore pas de le savoir, c'est que le bonheur est à deux doigts avec tes pieds. Sauf que toi, tu ne sais rien saisir avec tes pieds. Bullshit que de dire que le bonheur est à portée de main. Tente tes mains ! Tu verras si tu es heureux. Et que la simplicité nous réside dans l'alcool bleu et jaune et mauve et insoupçonné de nos rêveries mauves et bleu et jaune et pourpre et parabolique et viscérance. Alors, s'il y a un truc intéressant à savoir, c'est que toutes les grandes sagesses ont pensé le bonheur comme repos. Éloignement du désir à l'antipode de la modernité, donc. Alors que la nature de l'existence est d'être mouvement, absence de repos. Ce qui fera dire à Nietzsche dans la troisième dissertation de la généalogie de la morale que les philosophes, comme le commun des mortels, sont des malades de l'existence. Il ne faut pas cautionner l'irréalité sous les aspérités absentes et désenchantées de nos pensées iconoclastes et désoxydées par nos désirs excommuniés de la fatalité destitulées et vice-versa Je t'ai montré le chemin pour cette dernière strophe. Je te laisse le travail et vice-versa bonjour chez toi et vice-versa et vice-versa et vice-versa et vice-versa et vice-versa et vice-versa pour cette dernière strophe